Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les taux d'imposition et les crédits d'impôt personnel. Première partie. Tel que vous pouvez le remarquer à l'écran, le calcul de l'impôt est la troisième et dernière étape à calculer dans une déclaration de revenu. Cette partie est symbolisée par la couleur rose. Évidemment, pour être capable de compléter le calcul de l'impôt, les étapes préalables doivent être terminées, à savoir le calcul du revenu au sens fiscal ainsi que le calcul du revenu imposable. De façon sommaire, le calcul de l'impôt peut se séparer en cinq étapes. La première étape consiste à appliquer les taux d'imposition progressifs sur le revenu imposable du particulier. Ainsi, en prenant les montants hypothétiques présentés à l'écran, le résultat de cette première étape donne un impôt de 39 291, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran. La deuxième étape consiste à appliquer des crédits d'impôt personnel qui ont comme effet de venir réduire l'impôt calculé à l'étape précédente. Il existe une liste de plusieurs crédits d'impôt personnel. Dans l'exemple affiché à l'écran, présumons que le particulier se qualifie à certains crédits d'impôt personnel qui totalisent un montant de 4 968. Ainsi, le montant d'impôt obtenu dans la première étape de 39 291 est réduit de 4 968. Le sous-total à ce stade s'appelle l'impôt fédéral de base et est de 34 322. L'étape suivante consiste à appliquer l'abattement d'impôt du Québec, qui est une réduction d'impôt appliquée dans la déclaration d'impôt fédérale pour les résidents du Québec seulement. Puisque les résidents de la province de Québec payent l'impôt provincial à même une déclaration distincte, ainsi, le gouvernement fédéral ne doit pas faire la perception de l'impôt provincial à même la déclaration. Ainsi, pour les résidents du Québec, un montant est réduit dans la déclaration de revenu fédérale. L'abattement d'impôt du Québec est d'un montant de 16,5 % de l'impôt fédéral de base, donc un montant de 5 663 $. L'étape suivante consiste à appliquer certains crédits d'impôt qu'on appelle les autres crédits d'impôt, qui eux sont placés après l'abattement d'impôt du Québec. Présumons que le particulier se qualifie à deux crédits d'impôt dans cette section, soit un de 565 $ et un autre de 300 $. Ainsi, il abaisse ce qu'on appelle l'impôt payable à un montant de 27 794 $. Ce sous-total constitue ni plus ni moins que la dépense d'impôt totale au fédéral pour ce contribuable. La dernière étape consiste à comparer ce montant à tous les impôts que le contribuable a déjà envoyés au gouvernement en cours d'année, soit sous forme de retenue sur salaire ou sous forme d'accounte provisionnel à titre d'exemple. Donc, présumons le premier exemple où le contribuable aurait déjà envoyé 25 000 $ d'impôt. Donc, 25 000 $ d'impôt déjà envoyé comparé à un impôt payable de 27 794 $ ferait ressortir un solde dû pour la différence d'un montant de 2 794 $. L'inverse est aussi possible. Présumons que le contribuable a déjà envoyé pour un total de 35 000 $ d'impôt au gouvernement fédéral, alors que son impôt final de ce solde est à 27 794 $. Dans ce contexte, le contribuable se retrouve avec un remboursement de la différence, soit de 7 206 $. Allons voir de plus près chacune de ces étapes. La première étape consiste à appliquer les taux d'imposition progressifs sur le revenu imposable du contribuable. Les taux d'impôt en vigueur dans la déclaration de revenu fédérale pour l'année courante y sont indiqués. La première étape consiste à appliquer les taux d'imposition progressifs sur le revenu imposable du contribuable. Ici, un avertissement important s'impose. Les différents seuils de revenu imposable, ainsi que les différents taux d'imposition en vigueur, ainsi que la valeur des crédits d'impôt personnels qui seront vus dans la présente capsule vidéo, sont modifiés à chaque année. Ainsi, au moment où vous visionnez cette capsule vidéo, il est important d'aller voir dans le volume à jour la valeur de ces paramètres pour l'année en vigueur. Les taux d'imposition progressifs sont des taux d'imposition qui augmentent au fur et à mesure que le revenu imposable du contribuable augmente. Ainsi, plus le revenu imposable d'un particulier est élevé, plus le taux d'imposition applicable sur les montants de revenu imposable augmente. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, il y a cinq taux d'imposition en vigueur dans le régime d'imposition fédérale. Donc, sur la tranche de revenu imposable se situant entre 0 et 50 197 $, c'est un taux d'imposition de 15 % qui s'applique. Sur la tranche suivante se terminant à un montant de 100 392 $, c'est un taux d'imposition de 20,5 % qui s'applique. Et ainsi de suite, jusqu'à la cinquième tranche qui s'applique au revenu imposable excédant 221 708. Au bas de l'écran est présenté un exemple d'application des taux d'imposition progressifs sur un revenu imposable de 300 000 $. Donc, comme vous pouvez le remarquer, le revenu imposable de 300 000 $ est séparé en tranches. Et chaque tranche de revenu imposable se voit assujettir à un taux d'imposition différent. Donc, sur la tranche de revenu imposable se situant entre 0 et 50 197 $, c'est 15 % le taux d'imposition qui s'applique, ce qui donne un impôt de 7530. Sur la tranche suivante de revenu imposable se situant entre 50 198 $ et 100 392, c'est un taux d'imposition de 20,5 % qui s'applique sur cette tranche pour un impôt de 10 290 $. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière tranche de revenu imposable se situant entre 221 709 $ et 300 000 $, qui correspond au revenu imposable de l'année pour le contribuable. Donc, pour cette dernière tranche, c'est un taux d'imposition de 33 % qui s'applique pour un total de 25 836 $. Ainsi, il faut additionner tous ces montants d'impôts obtenus en appliquant les taux d'imposition progressifs, et le total donne 77 181 $. Ainsi, tel que mentionné tout à l'heure, la valeur des différents taux d'imposition applicables, ainsi que la valeur des crédits d'impôt personnel, est augmentée à chaque année. Cette augmentation, appelée l'indexation, est même prévue dans la loi de l'impôt. Donc, à chaque année, dépendamment de la variation de l'indice des prix à la consommation, les différents paramètres d'impôt sont indexés de façon concordante. Cette indexation annuelle a comme objectif de conserver le système fiscal cohérent et en lien avec l'inflation vécue par les contribuables. L'étape suivante consiste à appliquer les crédits d'impôt personnel en réduction de l'impôt calculé à l'étape précédente. Il existe une liste de plusieurs crédits d'impôt personnel disponibles pour les particuliers. Comme vous pouvez le voir à l'écran, un tableau sommaire sur trois pages résume les différents crédits d'impôt personnel disponibles. La première série de crédits d'impôt personnel disponibles a comme objectif de reconnaître le fait qu'un contribuable s'occupe d'une personne à charge. Ces quatre crédits d'impôt sont symbolisés par la couleur bleue à l'écran. Le premier crédit d'impôt personnel s'appelle le crédit personnel de base. C'est un crédit d'impôt offert à tous les particuliers sans exception. Il s'agit d'un crédit d'une valeur de 2160 $, comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, donc 15 % x 14 398 $. L'existence du crédit personnel de base fait en sorte que, sur le premier montant de 14 398 $ de revenus imposables gagnés par un particulier, il n'y aura aucun impôt à payer, puisque la totalité de l'impôt sera annulée par l'application du crédit personnel de base. Allons voir de plus près maintenant les crédits d'impôt qui sont conçus pour reconnaître le fait qu'un particulier s'occupe d'une personne à charge. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le crédit suivant s'appelle le crédit de personnes mariées ou vivant en union de faits. Il s'agit d'un crédit d'impôt alloué à un particulier qui vit avec un conjoint qui a un faible revenu, plus précisément un revenu de 14 398 $ ou moins. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran, la formule du crédit d'impôt indique 14 398 $ plus la valeur de la lettre C moins le revenu du conjoint, et tout ça fois 15 %. La lettre C a une valeur de 2350 $ si le conjoint est handicapé. C'est donc dire que la valeur du crédit est quelque peu augmentée dans un contexte où le conjoint a un handicap. Aussi, comme vous pouvez le remarquer, chaque dollar de revenu gagné par le conjoint dans l'année diminue d'une valeur équivalente la valeur du crédit. Le crédit suivant s'appelle le crédit équivalent pour personnes entièrement à charge. Il s'agit d'un crédit identique au crédit précédent qui visait un contribuable qui vit avec un conjoint qui fait un faible revenu. Ici, le même crédit est reproduit, mais vise plutôt un particulier qui est sans conjoint, donc un particulier qui serait célibataire, divorcé, séparé ou veuf, et qui s'occupe d'une personne à charge. Dans ce contexte, le particulier qui est sans conjoint peut choisir une personne à charge vivant avec lui et, en lien avec cette personne, avoir droit au même crédit que s'il avait un conjoint à faible revenu. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, pour qu'une personne à charge se qualifie à ce crédit, il faut que ce soit soit un enfant mineur du particulier, soit un enfant majeur handicapé du particulier, ou soit un parent ou grand-parent du particulier. Ainsi, comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, la formule du crédit est identique à la formule précédente, donc 15 % x 14 398 plus D, moins le revenu de la personne à charge admissible. Encore une fois, la lettre D a comme objectif de bonifier la valeur du crédit de 2350 si la personne à charge est handicapée. Et encore une fois, chaque dollar de revenu gagné par la personne à charge admissible réduit d'autant la valeur du crédit. Le crédit d'impôt suivant s'appelle le crédit pour aidant familial enfant de moins de 18 ans. Il s'agit d'un crédit d'impôt d'une valeur de 15 % x 2350 $ qui est alloué pour chaque enfant mineur et handicapé à la charge du particulier. Finalement, le dernier crédit disponible à un particulier qui a une personne à charge s'appelle le crédit canadien pour aidant naturel. Comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, la valeur du crédit se calcule de la façon suivante, 15 % x 7525 $ moins la lettre E. Et la lettre E est établie avec la formule suivante, revenu de la personne à charge handicapée moins 17 670 $. Donc, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, pour qu'une personne à charge puisse donner droit à ce crédit d'impôt, il faut qu'elle remplisse les conditions que vous voyez dans le bas de l'écran. Finalement, la quatrième condition fait ressortir le fait que si une personne à charge a déjà donné droit à ce particulier à un crédit d'impôt précédent, soit le crédit de personnes mariées ou vivant en union de faits, ou le crédit équivalent pour personnes entièrement à charge, cette même personne à charge ne peut pas ouvrir droit à un deuxième crédit, soit le présent crédit canadien pour aidant naturel. Donc, je vous remontre le sommaire des crédits d'impôt en mettant en évidence la partie bleue, soit les quatre crédits d'impôt qui sont conçus pour reconnaître le fait que le particulier a une personne à charge. Je veux vous faire remarquer l'interrelation dont je viens de vous parler. Donc, si un particulier, par exemple, a une personne à charge et que cette personne à charge a déjà donné droit pour le particulier au crédit, par exemple, équivalent pour personnes entièrement à charge, la même personne à charge ne donnera pas droit au crédit pour aidant naturel. C'est ce que la flèche rouge indique. De la même façon, si le contribuable a un conjoint à charge et que le conjoint a déjà donné droit au crédit pour personnes mariées ou vivant en union de faits, le conjoint ne pourra pas, en plus, donner droit au crédit pour aidant naturel. À contrario, si le particulier a deux personnes à charge et qu'il qualifie une personne à charge à un premier crédit d'impôt, dans ce contexte, il pourrait très bien qualifier la deuxième personne à charge au crédit pour aidant naturel. Finalement, j'attire votre attention sur le fait qu'à la fin du sujet 7 du volume, un exemple récapitulatif est présenté. Je vous invite à mettre en application cet exemple pour chacun des contribuables de la famille afin de mettre en pratique l'application des différents taux d'imposition progressifs ainsi que des crédits d'impôt personnel.